L'intérieur c'est notre esprit, notre esprit, vous n'avez pas qu'une âme, vous n'avez pas qu'un corps, vous êtes un esprit, un esprit qui a été recréé. Et on avait déjà vu cela, on avait parlé des fonctions de l'esprit, on a parlé de trois fonctions, on a parlé de la communion, l'esprit a été donné à l'homme pour qu'il soit en communion avec Dieu, parce que n'oubliez pas, n'oubliez pas que Dieu est esprit, il nous a créé à son image, mais l'homme a été créé et il a reçu un corps, l'homme est physique, et pour pouvoir être en communion avec Dieu qui est esprit, Dieu nous a donné un esprit, pour pouvoir être en communion avec Dieu, mais ce n'est pas par un autre moyen. Et nous avons parlé de l'intuition, c'est le moyen par lequel Dieu nous communique des informations. Dieu parle à notre esprit, nous recevons les informations de Dieu au moyen d'une fonction de votre esprit qu'on appelle l'intuition. C'est le fameux genre d'avis, je sais que je sais. Vous savez, vous recevez des informations, vous ne pourrez pas expliquer mathématiquement parlant, logiquement parlant, comment vous avez une information. Mais vous savez, au plus profond de vous, vous avez la ferme certitude et la ferme conviction que c'est ça. Et ce sont les informations que Dieu communique à votre esprit. C'est pourquoi on parle de l'intuition. Avant notre conversion, la fonction intuitive, elle est toujours là. Parce qu'on a toujours un esprit, notre esprit, il est là, il est mort parce qu'il n'a pas l'avis de Dieu. Ce qui fait que cette fonction intuitive, elle est beaucoup plus forte chez les femmes. Dieu seul sait pourquoi, il a donné cette intuition-là. On dit l'intuition féminine, mais c'est quelque chose de l'esprit. Et les femmes, on s'appelle, parce que nous les hommes, bien sûr. Mais quand on se convertit, c'est beaucoup plus par rapport aux choses de Dieu, maintenant. La route est balisée et Dieu peut vraiment bien nous parler par ce canal-là. Donc nous pourrons recevoir les informations de Dieu, sans pour autant qu'on vous est informé sur le sujet. Mais vous savez que vous savez. C'est ça, c'est une fonction de votre esprit. Ça n'a rien à voir que l'âme. L'âme prend connaissance des informations extérieures, à travers les cinq sens. Vous avez entendu quelque chose, vous avez vu quelque chose. C'est ça qui va faire que votre âme va porter certains jugements, va réagir. Mais votre esprit, ce n'est pas parce que tu as vu, tu n'as même pas vu, tu n'as même pas entendu, mais tu sais. Tu reçois une information sans avoir vu, sans avoir entendu, mais tu sais que c'est ça. Ça, ce sont les fonctions de votre esprit. Ça, si vous allez recevoir des impressions de Dieu dans votre esprit, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que nous prenons connaissance d'informations du nom de Dieu, sans passer par votre intellect. Ça ne passe pas par le site du raisonnement humain. Mais ça vient de Dieu. Et c'est important. Donc, on a commencé aussi à parler de la nouvelle création, avec le fameux texte que nous connaissons tous de Corinthiens 5-17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et nous avons vu que la nouvelle création, quand elle commence, D'ailleurs, on n'avait pas une ancienne création qui commence avec la chute d'Adam. Après la chute d'Adam, c'est tout simplement la création de Dieu. Après la chute d'Adam, c'est là que commence l'ancienne création. C'est dont il est question par rapport à nous. Parce que nous, en tant qu'humanité, on est né de la chute. Donc, tout ce qui nous concerne, c'est pas voir Adam quand il a chuté. Adam, avant sa chute, ça ne nous concerne pas. Nous, notre histoire avec Adam commence avec Adam qui est déchu déjà. C'est pourquoi l'humanité naît d'un Adam qui est déchu. Avant la chute d'Adam, il n'y avait pas d'humanité manifestée. Voilà pourquoi on dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout être humain qui naît dans ce monde est déjà privé de la gloire de Dieu. Parce que l'humanité manifestée est une humanité qui sort d'un Adam qui a déjà perdu la gloire de Dieu. Donc, tout ce qui sort d'Adam après sa chute, il n'y a plus la gloire de Dieu. Il n'y a plus la communion avec Dieu. On est déjà sous la condamnation, sous le jugement divin. C'est ça qu'on appelle l'ancienne création qui va devoir être achetée par Christ. Il va devoir intervenir par rapport à cette création-là qui a perdu la gloire pour pouvoir restaurer l'homme tel que Dieu l'avait voulu. Donc, l'ancienne création commence après la chute d'Adam. L'ancienne création, c'est quand on est en Adam. Donc, je viens d'expliquer, c'est être en Adam avec tout ce qu'il a perdu. Adam a perdu. Qu'est-ce qu'il a perdu ? Il a perdu la gloire. Christ. J'ai parlé que la gloire de Dieu, c'était Christ. Parce que l'image de Dieu, c'est Christ. Et Adam perd la gloire de Dieu. Il perd la vie, il perd la commune. Il a perdu beaucoup. Il a perdu beaucoup. Dieu le chasse. Il ne peut plus être en contact avec Dieu. Pourtant, il a eu le monopole d'être en communion avec Dieu avant la chute. Mais après la chute, aucun de sa descendance n'avait la même communion qu'il avait à Éden. Il est le seul qui a goûté à Éden. Aucun monde de la création, à part lui et elle, a goûté à Éden. Parce qu'après la chute, Dieu a fermé le chemin. Donc, Éden, il n'y a que Adam avant la chute qui a expérimenté ça. Donc, il reste de sa descendance qui va expérimenter le jugement de Dieu, la malédiction et tout ce qui va avec. Donc, Adam perd, a perdu l'image de Dieu. C'est pourquoi c'est un abus de langage quand on dit qu'on a tous été créés à l'image de Dieu. Parce que cette image de Dieu, c'est quoi ? Ce n'est pas le fait d'avoir créé l'homme physiquement. L'image de Dieu, c'est Christ. Donc, tout le monde qui a été créé n'a pas l'image de Dieu. L'image de Dieu, elle est restaurée lorsqu'on vient à Christ. Parce que c'est la vie de Dieu même en nous. C'est ce Christ en nous, là, l'image de Dieu. C'est pourquoi je vous avais dit que l'apôtre Paul nous aide à comprendre cela. Dans les textes comme dans Colossiens 1, où on parle du Fils, on dit que c'est lui qui est l'image de Dieu invisible. Il est le reflet de sa gloire. Donc, la gloire de Dieu, c'est Christ. L'image de Dieu, c'est Christ. Donc, lorsque l'on n'est pas en Christ, on est des créatures, mais on n'a pas l'image de Dieu. Ce n'est pas le fait de nous avoir fabriqué. Il fait de nous, qui est porteur de l'image de Dieu. Donc, comment nous sommes entrés dans l'ancienne création ? C'est par la naissance naturelle, comme je vous l'ai dit. Tous ceux qui naissent de l'homme et de la femme sont déjà dans l'ancienne création. C'est-à-dire, la création en Adam qui est déchu. Ce qu'on appelle l'ancienne création, c'est Adam déchu. Et tout ce qui va avec elle. Le monde, comment il a commencé à fonctionner après la chute de l'homme. Donc, tous ceux qui naissent, automatiquement, ils sont dans le royaume de Ténèbres. Automatiquement, ils sont loin de Dieu. Automatiquement, il n'y a pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas un ange parmi les humains, c'est faux. On est tous privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Même les bébés qui naissent, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que, oui, ils sont peut-être encore conscients des choses, mais ils n'ont pas la gloire. La gloire de Dieu, parce que Christ, c'est une rencontre. Le salut de Dieu, c'est une rencontre. C'est une action de la foi. Il faut avoir entendu quelque chose. On ne naît pas chrétien, on le devient. Donc, on a été créé, les créatures de Dieu, mais on devient fils de Dieu. Ça, c'est important. Alors, on entre dans l'ancienne création. Donc, la foi en la mort de Jésus est le seul moyen de sortir de l'ancienne création. Tant que vous n'êtes pas en Christ, vous êtes toujours dans l'ancienne création. Avec tout le jugement, avec tout ce qui va avec. Donc, c'est pourquoi Christ, il va mourir pour faire quoi ? Pour nous délivrer d'Adam. Christ va mourir pour qu'on sorte de l'ancienne création. Il n'est pas seulement venu pardonner nos péchés, oui, mais c'est pour que vous puissiez sortir. Parce que pour rentrer dans la nouvelle création, il fallait qu'il meure. C'est sa mort qui ouvre la porte de la nouvelle création. Par sa résurrection, bien sûr. Donc, Christ est mort pour nous délivrer d'Adam. Adam meurt. Christ porte le jugement en lui-même. Et ceux qui ont la foi en Jésus-Christ peuvent sortir de là. Donc, la nouvelle création, c'est pourquoi j'ai fait que Christ est ressuscité pour nous introduire dans la nouvelle création. Il n'y a pas de nouvelle création sans résurrection. C'est pourquoi il fallait qu'il soit ressuscité. Parce que si les testements morts étaient crucifiés à la croix, on serait toujours dans l'ancienne création. Mais des personnes qui ont été pardonnées. D'où la profonde dans le Corinthien 15. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. Parce que dans l'ancienne création, le péché, il y a le jugement de Dieu, il y a la colère de Dieu, il y a les antivaleurs. Dans la nouvelle création, c'est le royaume de Dieu. Donc, il faut que celui qui va nous introduire, c'est lui, mais pas sa résurrection. Donc, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et il y a raison, Paul. Notre foi est vaine. Parce qu'il ressuscite en tant que premier-né. Le premier-né, Jésus de Nazareth, dans son humanité, il est le premier-né d'entre les morts. Le premier. Donc, c'est lui qui ouvre le chemin des ressuscités. Parce que, finalement, la résurrection de Christ est aussi une espérance pour nous. Ça veut dire que, même si on peut mourir en Christ aujourd'hui, il y a des résurrections qui nous attendent. Parce que la finalité, c'est que le corps de la résurrection qu'il va avoir, c'est le corps que nous aurons lorsqu'il reviendra. Donc, la résurrection, c'est une bonne nouvelle pour l'Église. Autant pour ceux qui meurent en Christ, que pour ceux qui ne meurent pas en Christ. Parce que quand il reviendra, le corps de la résurrection, c'est ce que nous allons avoir. Donc, c'est toute notre espérance qui est fondée là-dessus. La résurrection de Dieu a introduit la race des fils de Dieu. Cette race des fils de Dieu se trouve dans le Christ ressuscité. C'est lui qui l'a introduit. Donc, il est fils de Dieu. C'est une filiation divine qui introduit la famille de Dieu de façon officielle. C'est lui le fils qui introduit les fils. Il est le grain de blé qui est tombé à terre, qui est mort et qui s'est multiplié. Donc, si Christ n'est pas mort et ressuscité, il n'y a pas la famille de Dieu. Dieu n'a que des serviteurs. Mais la famille de Dieu, ceux qui peuvent avec assurance dire « Abba ! » Ce sont ceux qui ont été au bénéfice de la résurrection de Jésus. Parce que la résurrection introduit la nouvelle création. Une nouvelle humanité commence. Mais, en Jésus-Christ ressuscité. Donc, si vous voulez comprendre la nouvelle création, il faut comprendre la résurrection. Donc, les fils de Dieu, alors qui sont-ils ? C'est bien qu'on fasse ce cheminement-là parce qu'on ne va pas en conquête, en guerre sans connaître son identité. Ce n'est pas n'importe qui. Sur quelle base je dis que je suis un enfant de Dieu ? Est-ce que je suis fils de Dieu parce que je vais à l'église ? Est-ce que je suis fils de Dieu parce que mes parents sont chrétiens ? Est-ce que je suis fils de Dieu parce que j'appartiens à une religion ? La Bible répond par elle-même. Qui est fils de Dieu parmi les textes ? Romains 8, 9. Si on peut nous lire ce texte-là. Qui sont les fils ? Bien, la réponse est là, mais lisons le texte biblique. Romains 8, 9. Romains 8, 9. Quant à vous, vous n'êtes pas nué par votre propre nature. Par votre nature propre, mais par l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Vous avez entendu. Ceux qui sont fils de Dieu, ce sont ceux qui portent son esprit. Ce ne sont pas les gens qui vont en l'église. Ce n'est pas parce qu'on est fils de pasteur, la porte, le prophète, le docteur, on est fils de Dieu. Et la Bible dit que ceux qui sont fils de Dieu, Romains 8, 9.14 à 10.16, on va lire encore le texte. Ceux qui ont son témoignage. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à votre esprit que vous êtes fils de Dieu. C'est un témoignage qui est intérieur. On peut tous dire, non, on est tous des enfants de Dieu comme on aimait le dire au pays. On est tous des enfants de Dieu, c'est faux. Ce n'est pas parce que tu le dis que tu es. Ceux qui sont fils de Dieu sont ceux qui ont reçu le témoignage de l'esprit qu'ils sont fils de Dieu. Et là aussi, ce retour dans le fameux je sais que je sais. Je sais que je suis enfant de Dieu mais je ne pourrais pas t'expliquer comment je sais. Mais je sais que je suis. Je ne vais pas te l'expliquer parce que je ressens tes sensations. Non, 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 non. Je sais que je sais que je suis un enfant de Dieu. C'est le témoignage de l'esprit dans votre esprit. Je sais que je suis enfant de Dieu. Et quand tu sais aussi que tu ne l'es pas, tu le sais. Tu fais semblant dans ta conscience. Tu le sais aussi. Et celui qui sait qui est fils de Dieu, il sait. Ce qu'on peut dire au maurice 14 à 16. Je lis la parole. Je lis la parole. Je lis la parole. Mais vous avez réussi un esprit d'adoption par lequel nous crions à la parole. Amen. Verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On dit l'esprit lui-même. Moi je peux témoigner mais ce qui est important ce n'est pas le témoignage des hommes. C'est le témoignage de Dieu. On peut faire toutes les pratéries possibles mais le témoignage le plus grand et le plus important c'est le témoignage de Dieu en vous. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Parce qu'on ne va pas faire du zèvres pour aller chasser les démons au nom de Jésus, renverser les hôtels, renverser les portes de la cible.